Livre de la Genèse, chapitre 30 Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ? » Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob, à la vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, il m'a donné un fils, c'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. » Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu, » Et elle l'appela du nom de Neftali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob, et Léa dit, « Quel bonheur ! » Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ? » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Il coucha avec elle cette nuit. Dieu exaussa Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exaussa, il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puisse-je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison ? » Laban dit, « Que te donnerai-je ? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien, si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai pètre encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqué et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob, et Jacob fit pètre le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban, et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Sous-titrage Société Radio-Canada